Hey hey hey, cucu mes petits cubes, bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge où on retrouve notre petite famille au coeur de l'hiver qui dort. Nous sommes vendredi matin, nous sommes le jour 13 sur 14 de l'hiver. Aujourd'hui on va aller au marché avec Amédée, un petit garçon qui pourrait être pas mal pour notre fille, pour Adélie, sauf que ben, c'est un noble. Donc c'est encore un peu trop haut. Mais c'est dommage, un petit rouquin ça aurait fait du bien. C'est le réveil en fanfare pour toutes les familles. Voilà, on se lève tous pour Daned et on va tous commencer à se réveiller doucement. Mais dès qu'il y a un gamin qui passe dans le coin, ils sont en train de s'extasier. Oh, Gabriel Barnon, on va encore me dire encore un blond. Mais écoute, cocotte, mais quoi ? Suffit, il m'en s'en fout du directeur. Il peut s'appeler, on s'en tape. Tu vas pouvoir lui parler un petit peu ? Regardez qui c'est qui travaille là. C'est Amédée. Euh Amédée, mais non c'est pas Amédée, c'est Godefroy. Oh là là, je sais plus. Je le fais un peu travailler le bois au cas où il devrait reprendre l'entreprise de son père. Et puis si Amédée meurt tragiquement en avance, je ne sais pas. Regardez la belle sculpture de cheval qu'il nous a fait. Et ça va venir dans la gargote de son papa qui va venir les vendre. Voilà, c'est bien, il travaille. Sa mère a dit, elle lui en dit, c'est bien mon fils. Tu as le bon doigté comme ton père. Enfin, en sculpture évidemment. Tiens, tiens, qui c'est ça là ? Une petite rouquinette. Oh, c'est la cousine. Ça doit être la fille de Fufu ça. Ça doit être une des filles de Fufu. Trop bien, elle est trop mignonne la petite Julie. Je ne sais pas ce qu'ils se racontent, mais eux, ils se marrent. Ah bah oui, d'accord, niveau 7 de la comédie. Rien que ça, ma cocotte. Ah oui, t'es balèze, toi. J'avais pas vu l'heure, mais il y a déjà 13 heures passées. Dans les Sims, en tout cas. Donc tu vas vite manger tes pattes et puis après, on part avec toi au marché. Pendant ce temps-là, papa, il fait une dernière sculpture enjôleuse. On va essayer de vendre. Voilà. C'est bon, t'as fini de manger. Toi, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu ne vas pas faire la vaisselle. Allez. Go au marché, les enfants. Et voilà à quoi ressemble notre joli stand du jour. Du coup, on a pris Godfroix avec. Et lui, il va faire... Oh, pour l'instant. Oh, punaise. Il y en a une à la chaux, là. Oh, la vache. Madame... Une seigneur, en plus. Ce n'est pas très poli de... Ah, on va la cacher. On ne sait jamais. Oh, yes. Une première vente pour monsieur. Ça fait plaisir. N'hésitez pas, madame. Mais n'hésitez pas pour vos enfants. Voilà. Ah, une autre petite sculpture de lapin. Le lapin, c'est sympa. Oh, regardez qui est là. C'est Cunégonde. Coucou, Cunégonde. Comment tu vas ? Ton petit neveuil va te dire bonjour. Oui, madame. Une petite bougie pour éclairer vos nuits. Un petit lapin aussi pendant qu'on y est. Allez-y. Allez-y. N'hésitez pas. On a encore pas mal de choses à vous vendre. Ah, c'est bien. Je continue à vendre. Même si je ne sais pas pourquoi il ne peut plus s'occuper de la vente. Je ne sais pas ce qui m'a branlé, là. Mais j'espère que personne ne va nous voler. Ah, mais il a foutu ses fruits de mer d'ici, lui. Mais casse-toi, mec. Vas-y. C'est notable, hein. Ah, non. Crotte, hein. Mais quel con. Mais Amédée, il a acheté une bougie. Mais je ne t'ai pas demandé d'acheter une bougie en face. Mais... Oh, non. Mais franchement. Elle est belle, hein. Ouais, mais... Enfin, voilà, quoi. Super. Merci, Amédée. Bravo. Eh, mais c'est... Eh, mais c'est... C'est Hildegarde. Oui, oui. Comment tu vas, Hildegarde ? Trop mignonne. Où est Hildegarde ? Tu gères ? 66 me flouze. Elle m'a pris une petite. Alors, j'en profite avant que l'autre s'y remette ses merdes. Pour remettre des trucs à moi, hein. Quand même. Ah, mais attendez. Il y a de la place devant, hein. Allez, un petit dragon encore. J'ai l'impression que c'est le Borden, là. Non ? Je n'arrive pas à vendre. Du moins, un peu moins facilement. Ça y est, ça y est, ça y est. Je commence à vendre. En même temps, je fais des arguments à toute la planète entière. Voilà, regardez. C'est du bon, ça. Ça, c'est du bon. C'est de la qualité. C'est travailler au corps, tout ça. C'est rouler sous les aisselles, et compagnie, quoi. N'hésitez pas. Ouais ! Ah la vache, ils prennent tout, ils prennent tout, ils prennent tout. Mais c'est merveilleux, les enfants. Oui, oui, oui. Prenez, prenez, prenez. N'hésitez pas. Ah, si c'est pas aujourd'hui, ce sera pas demain. Regardez une belle sculpture de l'amour, là. Vous met... La gravure avec vos prénoms et le prénom de votre mari, c'est inclus dans le prix. N'hésitez pas. Eh ! C'est Petroni ! Mais Petroni, qu'est-ce que tu fais là au marché, en fantôme ? Je vous rappelle que Petroni est donc décédée, mais je n'ai pas retrouvé sa tombe. Je ne sais pas où elle est morte. Mais pourquoi tu es là ? Pourquoi ? Mais tu es morte où, Petroni ? Dis-moi ! Où es-tu que je puisse récupérer ta tombe ? Oh, mon dieu ! Du coup, le petit Godfrof fait connaissance avec sa mamie qui est morte. Mais n'aie pas peur, c'est pas grave. Regarde, on impressionne ta mamie, elle doit être fière de toi. Pendant ce temps-là, ça part tout doucement, nos prods, mais pas les plus grosses sculptures. Enfin, il nous reste... Et les grosses sculptures, elles ne partent absolument pas, c'est... C'est quand même désolant, un peu, sur les bords. Oui ! Là, c'est une structure... Oui, 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 oui. Ah, oui, oui, oui. Ah, oui, ça a été pris. Il nous reste... Nickel, regardez-moi, il nous reste que des sculptures de l'amour. N'hésitez pas. Ah, oui, ça part, ça part, ça part ! J'ai presque tout vendu, les enfants, j'ai presque tout vendu. Et si je faisais un argument de vente ? À Petroni, est-ce qu'à Médée, il pourra vendre ? C'est n'importe quoi. Oh là là, il nous reste que deux petites sculptures de l'amour ! Allez, 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 on achète, on achète. Crac, achète ! Achète ! Ma merde ! Hachète ! Ma merde ! Ma merde ! Ça, c'est la bonne croix de merde ! Oui, 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 il nous en reste qu'un ! Il ne reste qu'une seule petite sculpture de l'amour ! Ouiiii ! Oh, yes ! On a fini par vendre tout notre stock. Allez, retour maison. Retour à la maison ! Oh, bien sûr, les autres n'ont pas bougé d'un iota, hein, c'est logique. Tu mangeras ça et elle est où, Radhi ? Bah, Radhi, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle veut faire la vaisselle. Très bien, c'est parfait ! Pendant que les hommes rentrent du marché affamés et épuisés, ils vont essayer de se requinquer, hein. Pour les comptes de ce qu'on a gagné ou perdu, j'ai du mal à m'embrouiller vu qu'il a acheté une bougie, cet idiot d'Amédée, alors qu'on ne lui avait rien demandé. Du coup, je les ai ajoutés, puisque c'est de l'argent qu'on a perdu par rapport à nos 3320. Donc on va considérer qu'on est à 3378. On a donc gagné, aujourd'hui, 1180 simflouzes, au cas des 45% du seigneur s'élèvent à 531 simflouzes, et il nous reste 2789 simflouzes. J'ai déjà fait quelques autres petits calculs, en fait, on se joue à 5 simflouzes près, si je me suis trompée. Donc, à voir, mais moi, les maths, on n'est pas copains, quoi. Oh là là, ce matin, ça fait mal. Amédée est en train de clignoter, il va devenir vieux. L'enfer. Oh, ben voilà, une autre descendante, Flaubert. A votre avis, elle tient de qui ? C'est la fille de qui ? Parce que là, comme ça, même moi, j'ai dû regarder. C'est la fille de Tancred et Ise. Eh ouais, plutôt pas mal, la meuf, plutôt pas mal. Adélie, 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 ne meurs pas de froid, cocotte. Mais qu'est-ce que tu me fais ? Mais pourquoi tu ne t'es pas changée ? Tu vois bien qu'il... D'accord, je pense qu'elle a envie de mourir. Voilà ! Tu peux pelleter la neige si tu veux, mais avec les bons habits, franchement, cocotte. La neige, ça les occupe bien, quand même. Ça les occupe plutôt pas mal. Et puis, en plus, Amédée, lui, qui a vraiment besoin de s'amuser, bah voilà, il se fait un petit bonhomme de neige. On a besoin de rien. Et puis, voilà, il est content. Oh ! Ah oui ! Allez, tu m'as fait quoi ? Une grand-mère. Super. Non, mais Amédée, t'es pas obligé d'en faire 15 000 des bonhommes de neige, non plus. En même temps, ça lui montre son divertissement, après il va bosser. Il va nous faire au moins tout ce qu'il faut en baignoire pour épuiser le stock de Simflouz, là. Regardez-moi ce débile ! Il est coincé ! Mais à quel point t'es bête, aujourd'hui, toi ? Mais Amédée ! Oh là là ! Bah tu me détruis, bonhomme de neige, hein, vas-y. Bah oui ! Qu'est-ce que ça veut dire, ça, nanar ? Ah, regardez qui est arrivé ! Qui vient nous voir ? C'est Julien, qui vient voir sa petite dulcinée de Eulalie. Pour l'instant, il est toujours adolescent. Regardez cette brochette, là, une mini-brochette, avec ses jeunes filles. Voilà, l'une des deux sera la future épouse de notre Godfroi Nationale. Nous avons donc Véronique Adam, avec les cheveux noirs. Et la jolie blonde sera Séraphine Baradel. En attendant, il discute, il fait connaissance. La gale de l'autre va se coltiner ce pauvre Godfroi, qui a des traits de caractère à vraiment de merde. Donc voici Véronique Brune aux yeux verts. Séraphine... Ah bah dis donc, elle a les yeux verts aussi, celle-ci. Blonde aux yeux verts. Voilà. Une est une fille d'artisan, l'autre est fille de bourgeois. Ça se voit un petit peu la tenue, hein, on n'est pas habitués. Ah, et au niveau des traits, je vous ai pas dit, Séraphine est végétarienne et sûre d'elle. Ça lui va très très bien. Et Véronique, qui est amatrice d'art et crasseuse. Voilà. Donc à vous de faire votre choix, évidemment. Le sondage est disponible dans la description. Vous avez jusqu'au lundi midi. Ok, t'as Séraphine qui se tape son meilleur trip à allonger dans l'herbe. Enfin dans l'herbe, dans la neige, je veux dire. Oh là là. Oula, mais pourquoi t'es triste, toi ? Oh non. Oh mon dieu, je crois que Fulbert a passé l'arme à gauche. Oh dear God. Oui, bah écoutez, j'ai pas eu l'annonce. Oh mon dieu, Fulbert est parti. Voilà, pour les fans de Fufu, sachez qu'il est parti dans un autre monde. Et oui, Anastase est vieux aussi, également. Et bah oui, ça commence à être la... Forcément, on est en train de voter pour la génération des finalistes des artisans. Pour arriver à la génération bourgeoise. Donc ça fait que, bah... Ça fait que les premiers, bah, commencent à partir. Tout doucement. Et voilà, Amédée a vieilli. Il est devenu tout vieux, tout pou-pourri, tout fripé. Oh. Oh mon dieu. Amédée. Ça lui va bien, le gris ? Regardez ça. C'est sa dernière ligne droite. Juste quand je dis, bah oui, c'est normal, il commence à partir, les premiers. Bah voilà. Ça se confirme dans notre maison. Ouais, je sais ce que c'est, ma petite. J'en ai vu passer dans ma vie des Sims qui partent, hein. Tu sais, Radie. Un jour aussi, tu partiras et on sera triste. Eh oui. Allez, bonne nouvelle, quand même arrive, c'est que c'est le printemps à partir d'aujourd'hui. Donc regardez bien toute cette neige. Je suis sûre qu'avant la fin de l'épisode, il y en aura presque, il y en aura plus. Bon, bah dans tout ça, c'est bientôt l'anniversaire d'Adélie. Dans deux jours, du coup. Ouais, c'est ça. Bon, la dernière adolescente va bientôt arriver. Ça veut dire aussi les votes finaux. Bon, l'ambiance est joyeuse qu'il nous aime ici, voilà. On fait des grimaces parce qu'Amedé, il a besoin de se remonter le moral, là, au niveau d'évertissement. Donc ça va. Parce qu'il faut qu'il nous fasse des bénouires. Voilà. Ça fait bizarre de le voir tout blanc, là, je vous cache pas. D'autres fois, il dit, bah dis donc, ça a l'air de bien se marrer ici, alors que tonton est mort, quoi. Hein, bordel. Mais ouais, on essaye de se rappeler. En plus, Chufu, il était un petit peu, c'était un gamin, incompris, toi, va pas faire la vaisselle, je t'ai vu. Voilà, donc on essaye de garder honneur un peu chez lui, quoi, de lui, je veux dire. Oh là là. Oh là là. Mais qui c'est celui-là ? Oh, c'est un enfant de seigneur. Bah tu peux venir lui dire bonjour, mais bon, ça sert un peu à rien, je pense. Bonjour, mon seigneur. Alors, vous savez, même si je suis très mot prometteuse, je pense pas que... On puisse se marier ensemble, voilà. Donc, il faudra renoncer à cette idylle qui commence à poindre entre vous et moi. Oh, mais c'est super, qui dit le printemps dit le retour des abeilles. Bon, on va leur mettre leur petit traitement timide, et puis c'est cool, ça veut dire que bientôt, on va re-avoir du miel. Voilà, à revendre au marché et compagnie, ça c'est cool. Godefroy, là, va aider ton père à réparer, je sais pas où t'es, mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh bah d'accord, il est en train de glander sur le fauteuil. Euh, non, Rady, là, arrête d'embêter à m'aider, il est en train de construire sa dernière baignoire, là, de la semaine. Allez, go, va travailler ta bougie aussi, toi, pantier. Et Julien est à la maison, Julien est devenu jeune adulte, donc on l'a invité à passer, et il va probablement rejoindre notre foyer, euh, voilà. En tout cas, il vient, et c'est bien, il est apte à faire des bébés avec notre petite Eulalie. Nous voilà pour les comptes de cette vente, nous avons donc gagné en tout 15 245 Simflouz, la part du seigneur équivaut à 6 860, ça reste énorme. Et ça fait qu'on a gagné dans notre poche, il nous restera 8 480, voilà. Et c'est une belle petite somme quand même, il y aura bien un petit rondelette que nous avons dans notre portefeuille. Qu'est-ce que tu fais, toi, tu te marres tout seul ? Euh, tu peux aménager avec nous, s'il te plaît, Julien ? Comme ça, on t'aura à l'œil, tu n'iras pas te reproduire avec d'autres demoiselles qui ne sont pas de notre rang et qui ne sont pas nous, quoi. Et voilà, Julien quitte sa petite maison avec Manon et Thomas, qui ne sont même pas le même nom de famille, et il rejoint notre foyer, c'est officiel. Alors bien sûr, c'est complètement temporaire, c'est pour éviter justement qu'il aille faire des enfants ailleurs, ou qu'il fasse vraiment sa vie ailleurs et en dehors de Eulalie. Et si Eulalie est élue comme héritière, eh bien on redéménagera avec elle et Julien. C'est vraiment juste le fait qu'ils nous rejoignent le temps d'eux, voilà. Il n'y a pas de repos pour les braves comme on dit, hein, mon âme aidée. Il va continuer à faire ses petites baignoires, j'espère qu'elles vaudront cher, celles-ci. Oh bah ça par exemple, le pauvre Julien, il est snob, amoureux des chats et imprévisible. Youpi ! Du coup que Julien nous a rejoint, je fais dormir les filles dans le même lit, et Julien, bon bah désolé, ton grade de vie s'est dégradé, c'est ce qu'il a de le dire. Puisque tu vas rejoindre ton beau-frère, Godefroy, vous allez dormir dans le même lit, eh ouais. Et oui, tant que le mariage n'est pas prononcé entre Eulalie et Julien, eh bien ils ne partageront pas le même lit. C'est comme ça. Et alors que Julien... Oh mais si, regarde, viens dormir là. Mais il dit, mais je ne peux pas dormir avec Godefroy. Mais tu déconnes ? Elle arrivait bien, eh bien écoute, tant pis, mon petit, tu vas dormir là. Au moins, tu auras la cheminée. Allez, moi c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. N'hésitez pas à voter pour la future fiancée de notre amie Godefroy. C'est dans la description. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à R.T. l'épisode, le partager sur vos réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une Adélie qui deviendra adolescente. Du moins, je l'espère. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501